La protection des enfants contre toute forme de violence, désormais constitutionnalisée, c'est important, c'est une grande avancée selon vous. M. Khayate, un premier commentaire par rapport à cette question ? Oui, tout à fait, parce que jusqu'à présent, les responsables de violences à l'égard de l'enfant étaient en quelque sorte au-dessous des lois et échappés à toute espèce de poursuite. Aujourd'hui, la loi fondamentale le stipule, le consacre et c'est une avancée importante pour la protection des enfants. Et surtout qu'il y a à peine quelques mois, il y a eu une promulgation également de la loi sur la protection de l'enfant qui évoque ce problème et également permet aux personnes de faire des poursuites lorsqu'il s'agit de violations. Vous l'avez souvent revendiqué également, M. Khayate. Tout à fait, c'est une des revendications très anciennes de la société civile. Alors, dans l'article 58 du projet de révision de la Constitution, il est stipulé que la loi réprime la violence contre les enfants, mais la question, comment traduire cette disposition dans la réalité ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, M. Khayate ? Il faut mettre en place, bien sûr, des lois pour, justement, identifier tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulièrement difficile à l'égard de l'enfant, étant donné, si on se réfère uniquement aux chiffres de la TGS et de la Chambre dans le pays, nous sommes à 10 000 cas de maltraitance déclarés, c'est-à-dire souvent avec des certificats médicaux, dont pratiquement 2 000 cas d'agression sexuelle, et c'est des chiffres tout à fait importants, mais en fait, ce n'est que la tête de l'expert, puisque les estimations parlent de 50 000, voire plus, de cas de maltraitance par an chez l'enfant, ce qui fait que la situation est devenue alarmante, et l'enfant n'est plus en sécurité dans notre société, il faudrait donc le protéger. Je pense que le fait, l'article lui-même, a été bien, si vous voulez, rédiger, puisqu'il renvoie cette protection, tout à la fois à la famille, à la société et à l'État. Alors, justement, vous avez donné quelques chiffres, notamment ceux de la TGSN, vous parlez de 10 000 cas d'agression avérée, avec, bien sûr, pour l'année 2015, 309 cas d'agression sexuelle. Alors, par rapport à cette situation, les sanctions devront-elles être renforcées contre les violeurs d'enfants également ? Tout à fait. Les chiffres que vous venez de citer, c'est des chiffres de la gendarmerie qu'il faut ajouter à ceux de la TGSN de 2015, donc, mais les chiffres, de toutes les façons, sont beaucoup plus importants si on rassemble tous les chiffres, aujourd'hui, disponibles. Il faut dire également que, souvent, les cas ne sont pas déclarés, parce que certaines familles, certaines régions, notamment les endroits, il y a encore des tabous qui empêchent, bien sûr, les personnes de déclarer ces cas-là. Aujourd'hui, il faut, bien sûr, sévir, surtout en pareille situation. Et nous avons suggéré un certain nombre de mesures. Vous savez que le problème des pédophiles, ce sont des sortes de maladies chroniques. Et les malades chroniques nécessitent une prise en charge en l'encours. Dans ce cadre particulier, il est possible également, comme ça se fait à l'étranger, de leur faire porter des puces, par exemple, indicatrices, de les suivre pour éviter qu'ils refassent un peu leurs crimes lorsqu'ils trouvent les conditions propices. Alors, le texte fondamental qui est la Constitution prévoit un renforcement des mesures pour la protection des enfants. Est-ce qu'il faudrait parallèlement revoir toutes les dispositions, toutes les lois qui concernent les enfants pour prendre en considération ces aspects qui sont aujourd'hui cités dans la Constitution ? La loi sur les enfants, le code pénal qui prévoit aussi des sanctions, bien sûr, qui ont été renforcées après les événements que nous avons connus, les deux enfants de Constantine. On le rappelle malheureusement ce matin. Est-ce qu'il faudrait revoir tout le dispositif législatif ? Parce que vous avez toujours déclaré que par le passé, l'enfant était lié à la famille. Pour la première fois dans la Constitution, on parle de l'enfant, pas de la famille. On a dissocié les deux. Tout à fait. Une fois que la loi fondamentale est votée et promulguée, je pense que toutes les lois devraient, bien sûr, être remises à niveau en fonction de cette loi fondamentale. Et il est tout à fait juste et logique de prévoir dans le futur proche, donc une révision des lois nationales, notamment le code pénal que vous venez de citer, mais également la loi sur la protection de l'enfant, puisque cette loi ne prend pas en considération toutes les demandes de la société civile en matière de protection de l'enfance. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de contradiction entre les chiffres qui sont avancés, notamment par la FOREM, la société civile, et ceux fournis par les services de sécurité. Est-ce qu'on est plus en confiance par rapport à la société civile que d'aller dénoncer aussi certains actes ? C'est tout à fait normal. Cela existe même à l'étranger, parce que vous avez deux situations différentes. Les services de sécurité, notamment la DGSN et la Gendarmerie nationale, ne citent les chiffres qu'en fonction des dossiers qu'ils ont colligés à leur niveau, c'est-à-dire en fonction des déclarations et des démarches qu'ils ont eu à faire, ou même des enquêtes. Par contre, au niveau de la société civile, ce sont toutes les personnes qui sont agressées, où il y a eu des cas qui ont été commis, non nécessairement, si vous voulez, déclarés au service de police. Et il y en a beaucoup. Il y a une grande différence entre ce qui est constaté, ce qui se passe réellement, et ce qui est recensé au niveau des services de police. Mais il y a un véritable fossé par rapport à vos chiffres ? Tout à fait. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. En Grande-Bretagne, tous les ans, il y a des chiffres, par exemple, sur les atteintes aux enfants, notamment les agressions sexuelles. Les chiffres étaient jusque-là tout à fait minimes. Ça tourne autour de 5 à 10 000 cas. Mais lorsqu'il y a eu un appel à la télévision, adressé aux enfants, leur demandant de se dire, on a expliqué bien sûr ce que c'est que l'agression sexuelle, y compris l'attouchement, et donc on a mis des téléphones, et on a laissé les enfants s'exprimer. En une heure, il y a eu 50 000 appels de déclaration, dans une société comme la société britannique. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une différence entre la réalité et ce qui arrive au niveau des services de police, ce qui est bien sûr déclaré, etc. Et vos chiffres aujourd'hui ? Les chiffres, je pense qu'ils sont dans une situation tout à fait médiane, tout à fait moyenne. Ce ne sont pas des chiffres très importants, parce qu'il est évalué à 5 fois les chiffres prononcés par la police et les autres services de sécurité. Et ce sont des chiffres tout à fait possibles, si vous voulez, dans une société comme la nôtre. Mais qu'est-ce qui explique cette violence aujourd'hui, puisque vous l'avez toujours attribuée au fait qu'on n'est pas pris en charge, de façon convenable, les séquelles que nous avons vécues durant les années 90 ? En fait, c'est un facteur très important. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous sommes en train de payer un peu en quelque sorte ce qu'on n'a pas tout à fait réussi à faire durant les années 90 et par la suite, c'est-à-dire une prise en charge psychologique de toutes les personnes traumatisées. Mais il existe d'autres facteurs. Les facteurs, c'est d'abord l'éclatement de la famille, c'est l'exode rural qui s'est opéré durant les années 90, c'est la famille qui devient un peu une famille nucléaire avec surtout l'accès aux logements sociaux aujourd'hui et pratiquement un million et demi à deux millions de familles. Donc ce sont des systèmes anonymes qui se constituent. C'est également des comportements un peu, j'allais dire, malades de certaines personnes qui ne bénéficient pas de prise en charge. C'est également l'écoute qui n'existe pas dans ces nouvelles cités, dans ces nouveaux espaces. Et donc ce sont des problèmes également peut-être de chômage. Donc il y a énormément de problèmes qui s'accumulent et qui font qu'aujourd'hui, la société, non seulement elle est devenue une société anonyme, mais surtout il y a une certaine violence, un certain rejet de l'autre qu'on voit aussi bien au niveau des stades qu'au niveau des écoles, qu'au niveau de la rue. Mais on peut toujours agir, ce n'est pas trop tard ? Ce n'est jamais trop tard. Lorsqu'il y a une situation comme celle-là, il y a des méthodes pour aller et pour bien sûr endiguer ce fléau qui ne cesse de s'amplifier. M. Moustapha Khayate, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction aux 5 minutes sont consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Alors n'hésitez pas, appelez-nous, on vous attend et on répercutera vos questions. A tout à l'heure. Alors au-delà bien sûr, M. Khayate, de certaines questions qui bien sûr aujourd'hui portent atteinte à l'intégrité physique des enfants, il y a aussi le phénomène de la drogue, de la cigarette et autres... Tous ces problèmes doivent être considérés comme des violences. Je pense qu'il faudra peut-être que les législateurs les assimilent à de la violence et que les conséquences soient tirées en fonction de la violence. Des dangers. Absolument. C'est le mot que je cherche. Aujourd'hui, le fait d'apprendre ou de distribuer ou de pousser l'enfant, notamment dans le primaire ou dans le moyen à consommer de la drogue, devient une violence non seulement contre l'enfant, mais également contre la société. Vous avez fait une recherche dernièrement, une enquête sur ce phénomène qui prend de l'ampleur au milieu scolaire et qui touche les enfants au primaire également. Selon l'enquête de mai passée, 14% des enfants des collèges de l'enseignement moyen disent avoir consommé au moins une fois de la drogue. Et le chiffre s'élève à 27% dans les lycées. Donc, ce sont des chiffres extrêmement préoccupants. Même la cigarette en milieu scolaire pour les enfants au primaire, comment ça fait ? Tout à fait. Elle commence même à 10 ans. Aujourd'hui, la cigarette, 10-11 ans. Et plus elle est précoce, plus la personne consommera de la drogue par la suite. Donc, tout est lié, si vous voulez, dans ce domaine-là. Et il appartient bien sûr aux uns et aux autres de se sentir interpellés par ce qui se passe, surtout au niveau de l'école. Mais est-ce qu'on peut considérer que notre environnement expose les enfants à ce danger ? Par exemple, quand on vend la cigarette à proximité des établissements scolaires... Nous l'avons à plusieurs reprises demandé. Au vu au sud où nous... Il faut absolument qu'il y ait... Les parents interpellent son... Il y a des législations. Par exemple, en Russie, vous avez une législation qui est interdit à un bureau du buraliste d'être à moins de 300 mètres de l'école. Et donc, il n'est pas normal. Et la vente libre aux mineurs aussi, qui est interdite dans quel pays ? Donc, vous voyez d'abord des enfants qui vendent et des enfants qui vendent à la sortie de l'école. Ce qui est tout à fait anormal et même préjudiciable pour la santé des enfants. Ce qui fait qu'ici, également, on peut considérer ça comme une véritable violence. Et que la loi devrait être codifiée pour lutter contre ces aspects-là. Alors, puisqu'on parle de l'école, la déperdition scolaire, autre phénomène également ? Oui. Alors, bon, le texte de la Constitution est intéressant dans la mesure où... Il consacre le droit à l'éducation. Avec une grande cohérence. D'abord, donc, il reprend les textes précédents de la gratuité de l'enseignement primaire et moyen, ce qui est important, bien sûr. Deuxièmement, il interdit le travail pour les enfants de moins de 16 ans. Troisièmement, il énonce des poursuites contre les parents qui n'éduquent pas leurs enfants. Donc, c'était un peu les facteurs qui étaient à l'origine, si vous voulez, des déperditions scolaires. D'abord, la lutte contre le travail des enfants. Mais également, maintenant, il faut... La panne est remise au niveau de l'école. C'est-à-dire, ce sont les rejets, si vous voulez, des enfants perturbateurs, entre guillemets, au niveau des écoles. D'où la nécessité de mettre en place des classes spéciales, voire des écoles spéciales, pour ces enfants-là. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'enseignement doit être consacré, est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que la déperdition scolaire est importante ? Puisque même la ministre de l'Éducation a reconnu l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui dans notre société. Absolument. Ce sont des chiffres extrêmement importants qui vont d'abord enrichir le réservoir de l'analphabétisme dans notre société. Mais également, créer un problème au niveau de la société parce que ce sont des enfants qui se retrouvent dans la rue. C'est, bien sûr, des consommateurs potentiels de drogue. C'est également des acteurs de la violence. Que faut-il faire face à cette déperdition scolaire aujourd'hui ? Là, il faut appliquer. La nouvelle constitution, c'est allé voter, bien sûr. Il faut l'appliquer et cette application passe d'abord par le fait de lutter contre le travail des enfants. Mais également et surtout, faire en sorte qu'au niveau de l'école, ces enfants soient maintenus par de nouvelles dynamiques, de nouvelles stratégies, de nouveaux programmes qui n'existent malheureusement pas à ce jour. Alors, le travail des enfants, c'est important chez nous ? Bien sûr. Quand on les voit au niveau des abords de l'autoroute en train de vendre du pain ? Les chiffres sont aérissants, d'autant plus que le travail des enfants expose ces enfants à des violences, comme on le sait. Vous avez une fillette de 5 ans, 6 ans qui vend du pain sur le port de l'autoroute. Ça interprète tout le monde. Donc, c'est un gros problème de société contre lequel il faut lutter absolument. Aujourd'hui, la constitution parle également d'interdiction du travail avant l'âge de 16 ans. Il faut que ça rentre dans les clés et qu'il y ait des lois qui punissent justement cela et que même les agents de l'ordre puissent être porteurs de la possibilité de réprimander sur place et de ne pas laisser passer. Le rôle de la société civile également qui est important. Est-ce que vous pensez que la société est suffisamment civile, mobilisée ? Je crois que la société est mûre pour ça puisque, vous l'avez vu, au cours des dernières années, il y a pas mal d'associations qui s'activent, qui activent dans ce domaine-là et qui essaient justement de faire en sorte que l'enfant puisse s'épanouir normalement dans notre société. Alors, autre phénomène, l'utilisation des enfants pour la mendicité. Il y a déjà des textes, enfin, qui remontent à deux ans, qui le consacrent, mais aujourd'hui, on assiste à un laxisme. Le ministre de la Justice a appelé les autorités à appliquer dans toute sa rigueur cette disposition. Il a appelé les procureurs justement à prendre la responsabilité et d'appliquer la loi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains textes qui souffrent justement de non-application. C'est le cas, par exemple, de l'amendicité, de l'utilisation des enfants. Les enfants sont loués. Je vous donne un exemple très simple. Au niveau de Dédouche-Mourad, il y a une femme qui m'a dit depuis pratiquement maintenant 18 ans, toute la ruelle, toutes les personnes la connaissent. Les enfants sont les mêmes. Ils n'ont jamais grandi depuis 18 ans. Oui, c'est sûr qu'il y a de ce genre de... Elle utilise les mêmes bébés. Je crois qu'elle loue les bébés. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir grandi. Non, mais c'est sûr qu'il y a des problèmes de ce genre-là. Il appartient maintenant aux services concernés de faire des enquêtes dans ce cadre-là et d'entamer les poursuites nécessaires. Il est inadmissible de voir encore les spectacles de ce type-là dans notre pays. La justice doit agir. Absolument. Conformément aux textes qui existent actuellement, qui ont été adoptés, amendés, le code pénal, qui renforcent... Les textes existent. Les textes existent aujourd'hui. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Alors, autre question. Je vais passer aux questions des auditeurs. M. Khayate, qui nous interpelle sur plusieurs aspects. Bien sûr, je voulais aussi aborder avec vous la protection des personnes âgées contre toute forme de violence. Les parents, essentiellement. Ça aussi, c'est important. Et ça a été constitutionnalisé. Je crois que malheureusement, parfois, il arrive, et c'est malheureux, que des enfants abandonnent leurs parents. Tout à fait. Il y a un cas qui s'est déroulé il y a quelques jours. Enfin, il y a deux ou trois jours. Je crois que dans ce cadre-là, il y a également une loi qui a été votée. Il faut qu'elle soit appliquée. Mais ça a été constitutionnalisé. Et maintenant, c'est encore plus, puisque la mesure est élevée au niveau de la loi fondamentale. Ce qui montre également l'intérêt qu'accorde l'État à ce genre de principe. Mais c'est des pratiques choquantes qu'on ne connaissait pas par le passé et qui existent, malheureusement, aujourd'hui. Chez nous, il suffit de faire un tour dans les maisons de vieillesse pour voir les parents abandonnés. On a les larmes aux yeux quand on les rencontre. C'est vrai que c'est un véritable drame. Et en fait, l'enfance et la vieillesse, c'est le dépendant de la société qu'il faut protéger par tous les moyens. Et il faut qu'il y ait plus de mobilisation. Je crois qu'on a beaucoup oublié les personnes âgées. Et il est temps, aujourd'hui, qu'on pense un peu à elles. Alors, il y a aussi les personnes vulnérables, à mobilité réduite, les handicapées. Tout à fait. Les personnes qui présente les handicapées. Sur cet aspect, la Constitution a pensé à toutes les personnes. Tout à fait. Donc, il y a un article, justement. Dans le même sens. C'est l'article 51 de la Constitution. Mais je crois que la société civile pourrait jouer un rôle beaucoup plus important, beaucoup plus dynamique dans l'avenir, justement, pour l'application de ce principe, de cet article. Puisqu'aujourd'hui, nous savons que beaucoup de porteurs d'handicap souffrent parce qu'ils sont mal admis dans la société. Je parle des malvoyants. Je parle également des malentendants qui trouvent des difficultés à trouver quelqu'un qui les comprenne ou qui trouvent également des difficultés à accéder. Je parle également des personnes qui ne peuvent pas se déplacer sur leurs jambes, etc. Donc, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui, grâce à cet article-là, pourraient connaître une meilleure approche au niveau de l'administration dans le futur. Alors, il y a beaucoup de questions d'auditeurs que je vais commencer à vous poser, M. Riaté. La mendicité avec les enfants est une forme de violence. Pourquoi laisser faire ? Tout à fait. Donc, il y a des textes, on vient de le dire. Le ministre de la Justice, il y a quelques temps, a déjà s'est exprimé sur le sujet. Il faut appliquer les lois qui existent. Alors, pourquoi ne pas mettre dans les établissements scolaires des psychologues afin de prévenir les dérives dues à ces violences ? Notamment, parfois aussi, il arrive que des enfants se fassent violences au niveau des établissements scolaires. Ils plaignent bien plus que ça. Maintenant, autre phénomène, c'est les enfants qui agressent leurs enseignants. Nous l'avons toujours demandé. C'est très important qu'il y ait une écoute dans les écoles. Et les enfants, beaucoup d'enfants, n'arrivent pas à s'exprimer. Ils ont besoin de quelqu'un à qui se confier, à qui parler. Et donc, la présence d'une psychologue est extrêmement importante. Elle peut constituer un facteur de stabilisation de l'école, de réorientation des enfants, de prise en charge des enfants. Elle peut même anticiper sur des cas de violence qui pourraient se produire au niveau de l'école. Autre question, pensez-vous que la violence s'est banalisée dans notre société aujourd'hui ? Malheureusement, oui. Alors, autre question. M. Riyate, une loi dans la Constitution pour prévoir éventuellement de retirer les enfants aux parents qui mendient avec leurs enfants et créer un centre d'accueil pour eux ? Est-ce que c'est le meilleur moyen de les protéger ? Je crois que ce cas est déjà soulevé par la nouvelle loi sur la protection de l'enfance, bien que... Mais souvent, ce n'est pas les parents. Ils louent leurs enfants, les parents. Oui. Il y a eu un film qui a été réalisé. Absolument, absolument. Il y a eu des cas qui se sont révélés réels. C'est des réseaux de trafic pour le bord. Il y a eu des enquêtes qui ont eu lieu. Et je pense que les services de sécurité pourraient donner quelques exemples dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je pense que la constatation de ce type de comportement devrait entraîner justement que les enfants soient retirés à leur famille, si cette famille-là s'avère être incapable de les éduquer et de les prendre en charge, convenablement. Alors, autre question. C'est un auditeur qui nous contacte de Batna qui dit « Tout le monde parle de la protection des enfants. Alors, comment expliquer la cohabitation des morgues avec les écoles coraniques ? » fréquentées par des âmes sans style dans certaines mosquées de la ville d'Obatna ? Ça, c'est des cas qui existent effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de plan directeur, peut-être au niveau du ministère des Affaires religieuses, dans beaucoup de pays, en tout cas dans les pays du Golfe et dans les pays également d'Asie et les pays musulmans d'Asie. Il existe de véritables plans qui sont remis pour la construction des mosquées où il y a une répartition des espaces. Vous savez qu'en Algérie, la plupart des mosquées ont été construites par la population et ça a été laissé aux comités de construction qui se sont érigés en architectes et qui ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, aujourd'hui, il s'agit bien sûr de revoir un peu la disposition des espaces, les sorties de secours. Vous avez des mosquées qui reçoivent 2000 personnes, mais qui disposent d'une seule sortie. En cas de catastrophe, il pourrait y avoir beaucoup de dégâts. Donc, c'est des problèmes peut-être qu'on observe aujourd'hui qui devraient être pris en charge par les autorités concernées. Alors, un enfant protégé, un enfant dont les droits sont assurés sera un adulte sain. C'est votre point de vue également ? C'est ce que vous dites ? Tout à fait. Un enfant qui peut s'épanouir dans de bonnes conditions, à qui on assure une éducation convenable, ne peut qu'être un bon citoyen puisqu'il va s'épanouir dans de bonnes conditions. Il y a d'autres formes aussi de violences d'enfants. L'objet des enfants, c'est des formes de violences invisibles, notamment en milieu familial. Comment les combattre aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, pour les parents qui sont violents à la garde de leurs enfants, il faut leur retirer la garde de leurs enfants ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est la question du auditrice. Je pense qu'il ne faut pas arriver à cela, mais il faut peut-être sensibiliser. D'abord, il faut préparer les jeunes au mariage aujourd'hui. Les jeunes ne savent pas comment prendre en charge des enfants lorsqu'ils en ont un, surtout lorsqu'il s'agit d'une famille nucléaire, c'est-à-dire d'une famille uniquement... Mais maintenant, ils veulent se marier à 18 ans aussi. Voilà. Et puis, ils se retrouvent tout seuls avec un enfant. Souvent, leur comportement vis-à-vis de l'enfant pose problème. Donc, il faut les préparer. C'est ce qui se passe dans beaucoup de manières. Il faut également beaucoup d'écoute, surtout du côté psychologique, pour justement recenser ces problèmes et essayer de trouver des solutions à l'intérieur même de la maison. Les enfants en ont une sous-x aujourd'hui ? Est-ce que c'est un problème ? C'est un gros problème frappé de beaucoup de tabous, y compris de la part de l'État, qui n'en parle pas du tout. Et ce n'est pas normal. Il faut absolument qu'il y ait un débat à ce sujet-là et que des solutions puissent être dégagées. Nous en avons formulé plusieurs. Assurer la protection pour les mères célibataires ? Un auditeur vous dit, nous sommes dans une société relativement hypocrite. On cache nos propres tabous. Absolument. Et puis, il y a également l'éducation. Il faut faire de la prévention également dans ce domaine-là, etc. Donc, il y a des solutions qu'il faut proposer. Alors, autre question, M. Réalty. Il faut mobiliser des brigades spéciales pour faire face au problème de la mondicité avec des bébés et des enfants en bas âge. Est-ce qu'il faudrait créer ces brigades ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, comme vous l'aviez souvent revendiqué, apparemment c'est quelqu'un qui vous suit de très près, un observatoire de l'enfance ? Tout à fait. Donc, un observatoire est extrêmement important parce qu'il permet justement de dépister tout de suite les problèmes qui commencent à se poser et surtout de proposer des solutions et d'anticiper sur ces problèmes qui risquent de devenir très importants. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le problème de la drogue. Centraliser aussi toutes les actions. Lorsqu'on a commencé à parler de la drogue en 1994, surtout au milieu scolaire, nous avons été pratiquement... Enfin, je n'utilise pas le terme. Mais le temps a passé. Voilà. Et on nous a accusé d'être... Aujourd'hui, nous sommes dans une situation dramatique. S'il y avait un observatoire, peut-être que des études auraient pu être faites et donc assurer une meilleure prévention. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi installer une culture sportive, une bonne hygiène de vie à l'enfance, les inculquer sur les aspects environnementaux, l'éducation ? Le problème, il faut s'occuper du temps libre des enfants. Et ça, c'est extrêmement pas important. L'une des principales occupations, c'est justement le sport. La pratique du sport, il n'est pas concevable que des piscines ont été construites à grand frais et qu'elles soient fermées à partir de 6h ou 7h, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui attendent. Ou alors, il faut connaître le gérant de la piscine pour avoir une carte. Non, je parle des piscines publiques. Alors, autre question, et la dernière, M. Khriaté. Là, on est en train d'envisager la création du Haut Conseil de la Jeunesse. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir un conseil pour l'enfance ? En plus de l'observatoire. On l'a toujours revendiqué. Mais comme on nous a dit qu'il y avait un délégué, également une sorte de secrétaire d'État à l'enfance, on s'est dit, c'est tout de même moins une solution, une institution. L'essentiel, c'est d'avoir une institution qui pourrait justement, à l'échelle nationale, défendre le droit de l'enfant. M. Moustapha Khriaté, merci d'avoir répondu à nos questions et celles des auditeurs qui nous ont contactés sur la page Facebook. Je remercie infiniment. Et puis, à bientôt. Bon week-end. Merci. Au revoir. A dimanche. Bon week-end à tout le monde. Sous-titrage ST' 501